Mener 2-1 par Nantes et réduit à 10, Strasbourg a su obtenir le match nul, dimanche à la Beaujoire. Les hommes de Julien Stéphan sont-ils un véritable outsider de Ligue 1 ? On en parle dans TACTEAM. Strasbourg, c'est une équipe qui revient de très loin, qui s'est sauvée à la dernière journée de la saison passée avec Thierry Lauré. Depuis, on a vu l'arrivée de Julien Stéphan et ça va beaucoup mieux. Il y a une continuité, notamment dans le fait de garder un système qui a été pas mal utilisé par Thierry Lauré, le 5-3-2. La plupart des joueurs avaient déjà leur repère dans les zones à occuper, dans les relations à avoir avec les différentes lignes et au sein d'une même ligne. Je pense que par rapport à l'ère Thierry Lauré, c'est un football un peu plus positif de plusieurs manières. Défensivement, un petit peu plus d'intensité dans les zones intermédiaires, un peu plus de pression. C'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Il y a une vraie envie de ressortir le ballon plus proprement. Et puis, des joueurs qui sont positionnés correctement et un collectif qui tourne très bien. Julien Stéphan n'a pas eu beaucoup de prise sur l'effectif au Mercato. Il est assez inchangé. Donc, il a dû se montrer créatif et s'adapter à lui. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de tacticiens importent leurs idées justement à leurs joueurs. Et là, j'ai le sentiment que j'ai un Stéphan. Au contraire, c'est demander quelles sont mes forces et quelles sont les faiblesses de mon effectif et comment je vais créer un projet de jeu cohérent en fonction d'eux. Ce n'est pas la seule équipe à jouer à 5 derrière. Il commence à y en avoir quelques-unes. On peut évidemment penser à Lens. L'OM aussi joue régulièrement à 5 et relance à 3. Moi, il me semble que ce 5-3-2 est plutôt bien adapté à cette équipe strasbourgeoise. C'est une équipe qui cherche la plupart du temps à être assez intense, à sortir sur les côtés, à faire du pressing par opportunité sur le terrain, mais aussi en fonction de ses matchs. Et ça, pour moi, c'est un peu la patte Julien Stéphan. Typiquement, Julien Stéphan aime pouvoir écarter le jeu en attaque et aime pouvoir centrer. Si on regarde cette saison, Strasbourg est l'équipe qui a tenté le plus de centres en Ligue 1 avec 172 centres tentés. Donc, c'est énorme. Quand on a des pistons aussi intéressants, avec un pied aussi fiable que Gilbert et Cassi, on se doit de les mettre en valeur dans les couloirs. Et un duo de buteurs, quant à Ajorg, quant à Diallo, avec la saison qu'ils font actuellement, Diallo 7 buts, Ajorg 5 buts, même Gamero. Pour moi, ça, c'est aussi une vraie force de ce 5-3-2. La preuve, Strasbourg a marqué 24 buts cette saison en championnat, ce qui en fait la troisième meilleure attaque de Ligue 1. Alors, attention, parce que si on se penche un peu sur cette stat, on se rend compte que Strasbourg fait aussi partie des trois équipes qui tirent le moins de championnat avec 118 tirs tentés. Seul Monaco 117 et Lorient 111 font moins. Cette équipe est cohérente, elle est fonctionnelle et les résultats suivent. Donc, forcément, la patte Stéphan, là, ça a été, pour le coup, c'est un mot qui est souvent galvaudé, mais réellement pragmatique. Dimanche contre Nantes, on retrouve donc une équipe de Strasbourg avec Matzel dans les buts, Anthony Cachy à gauche, Jik Winiamsi et Perrin dans une défense à 3, Gilbert à droite, Prisic en 6 devant la défense, Thomasson et Sisoko, et puis devant le duo, évidemment, Ajorg, Diallo. Contre Nantes, Strasbourg a plutôt bien pressé, mais je pense qu'ils ont aussi procédé par opportunité, parce qu'il y avait en face une équipe qui, techniquement, était assez pauvre, qui pouvait se retrouver elle-même un peu isolée sur les côtés. Julien Stéphan a amené un danger supplémentaire, à savoir l'attaque placée, où il arrive quand même à déséquilibrer pas mal d'équipes. Dimanche, il y a eu une vraie envie de construire quelque chose, de jouer au football, et on l'a vu sur le but, le premier but de Strasbourg. On a une touche strasbourgeois sur le côté gauche, qui va directement dans les pieds d'Ajorg. Derrière, il y a un pressing des milieux strasbourgeois qui récupère le ballon. On a Gilbert, qui avance sur son côté, qui réussit à combiner intérieur avec Sisoko. Il y a ensuite du jeu en une touche avec Thomasson. Et donc là, Diallo est trouvé, et c'est un très beau but. Maintenant, comme tout système, il y a aussi des inconvénients. C'est que si le bloc coulisse un peu mal, ou s'il ne coulisse pas du tout, les pistons sont isolés dans les couloirs. Typiquement, contre Nantes, ça s'est vu. La défense strasbourgeoise n'a pas été très rassurante. Il y a eu énormément d'attentisme. Je pense que sur le but de Koulibaly, les centraux strasbourgeois doivent le sentir arriver et ne peuvent pas se faire prendre comme ils se sont fait prendre de la tête. Moi, quand je vois Strasbourg, je vois une équipe qui n'a pas des individus défensivement extraordinaires. Donc je pense qu'il y a la volonté de colmater ces petits déficits de qualité individuelle. Mais en réalité, je trouve qu'ils ont été très peu mis en danger. alors que toi, tu as réussi à déséquiper Nantes de plusieurs manières et tu pouvais sincèrement espérer dans le rapport de force de l'emporter. À la place de Julien Stéphan, je serais déçu. Strasbourg est 8e de Ligue 1, à 5 points du podium finalement. Une seule défaite sur leurs 5 derniers matchs. Donc belle série et bien placé pour faire une belle saison. Pour moi, Strasbourg ne sera pas un outsider, par exemple, à l'Europe. Ça peut terminer en première partie de tableau à la 8e, 9e place. Je pense que c'est une vraie saison de transition pour Strasbourg qui doit pouvoir se stabiliser, avoir un maintien assez rapidement dans la saison et pouvoir travailler sereinement pour la saison prochaine. Julien Stéphan a fait de Strasbourg une équipe très intéressante. Difficile de savoir qui il est encore. En tout cas, on voit que c'est un coach intelligent, travailleur, très moderne dans ses méthodes. Je pense qu'il a faim, il a raison d'avoir faim. Mais c'est beaucoup trop tôt pour dire est-ce que ça va être un top coach ou quoi ? Je ne pense pas qu'on puisse affirmer que ça soit Julian Nagelsmann. Il y a des idées, mais il n'y a pas encore une idée très claire qui va être le fil conducteur de toute la saison et de sa carrière. Il est encore en apprentissage.